Bismillahirrahmanirrahim de masse grand M et de longueur grand L Ces deux tiges sont reliées entre leur centre à deux bâtis fixes B1 et B2 par deux ressorts identiques de raideurs K1 et K2 Les deux tiges sont couplées par un ressort de raideurs grand K et à l'équilibre, les tiges sont horizontales c'est-à-dire θ1 à t égale à 0 égale à 0 et θ2 à t égale à 0 égale à 0 Ça, c'est à l'équilibre Elles oscillent dans un plan vertical X, O, Y autour de leurs extrémités respectives O1 et O2 En effectuant, bien sûr, des oscillations de faible amplitude représentées par les angles θ1 et θ2 On pose Y1 de t Alors, on pose Y1 de t égale à Lθ1 de t et Y2 de t égale à Lθ2 de t Les différents frottements supposés faibles sont représentés par un amortisseur de coefficient alpha Le système est soumis à une force extérieure sinusoïdale appliquée perpendiculairement à l'extrémité de la première tige F2t est égale Donc, là, on vous donne F2t comme module C'est F0 cosinus Deuxième question Déterminer les pulsations propres du système Et troisième question Établir les solutions Y1 de t et Y2 de t On utilisera la notation complexe En déduire les amplitudes complexes A1 bar et A2 bar Représenter à la fin le graphe des modules de A1 et A2 Alors, on va commencer d'abord par l'établissement Les équations différentielles du système bien du mouvement Premièrement Les équations Différentielles Du mouvement Alors, la première des choses à faire C'est d'écrire, bien sûr, le Lagrangien du système Alors, ici, le L C'est T moins U D'accord ? Alors, T, c'est l'énergie cinétique Et U, c'est l'énergie potentielle Commençons par l'énergie cinétique L'énergie cinétique T Alors, pour l'énergie cinétique T C'est l'énergie cinétique de la première tige Plus l'énergie cinétique de la deuxième tige Donc, on peut écrire que T1 C'est un demi Le moment d'inertie de la première tige Multiplié par Theta1 point au carré On peut faire la même chose avec la deuxième tige Donc, T2 Parce que les deux tiges effectuent des mouvements de rotation Donc, on va utiliser le moment d'inertie Donc, on a un demi La même chose J2 Theta2 point au carré Alors Enaya, pour le calcul du moment d'inertie Enalogie Enalogie Qu'on vient d'écrire J1, c'est un moment d'inertie Donc, on peut écrire que J1 C'est le moment d'inertie Par rapport à l'axe de rotation O1 Et J2 C'est le moment d'inertie de la tige Par rapport à l'axe de rotation O2 D'accord Donc, que ce soit J1 J1 J par rapport à O1 Ou bien J par rapport à O2 J par rapport à un axe de rotation Mettez le nardot Le premier moment d'inertie J1, c'est quoi? C'est le moment d'inertie D'accord Alors, c'est le moment d'inertie Par rapport au centre de la tige C'est le moment, par exemple Le centre de la tige 1 Par G1 Et le centre de la tige 2 Par G2 Donc, c'est le moment d'inertie Par rapport au centre de la tige C'est J par rapport à G1 Plus la masse de la tige Qui est ici, pardon Qui est grand M Mais non pas petit M Qui est grand M Fois la distance Qui sépare ce centre C'est-à-dire le point G1 Du point O1 Donc, je ne mets que D C'est quoi? C'est la distance C'est une distance C'est une... Ça reste toujours positif Donc, que ce soit Je mets O1 G1 Ou bien G1 O1 C'est une distance Donc, je vais mettre Par exemple O1 G1 Donc, c'est la distance Qui sépare le centre de la tige Par rapport à son axe de rotation Donc, c'est... Et là, comme valeur C'est L sur 2 Voilà D'accord? Donc, on fait... Alors... Et bien sûr Nous avons le moment d'inertie D'une tige Par rapport à son centre De masse C'est 1 douzième Sa masse Fois sa longueur au carré Donc, ici On pourrait écrire Bon, G par rapport à O1 Par rapport à O1 Ça, c'est O1 Alors, c'est 1 douzième M L au carré Plus M L au carré Pardon, sur 4 Donc, le tout Ça fait 1 tiers M L au carré Alors, comme La deuxième tige Alors, je peux faire La même chose Avec la deuxième tige C'est-à-dire Donc, je vais écrire là Donc, je vais écrire là Tu y vas Donc, on a C'est M L au carré Sur 12 Plus La même chose ici C'est M L au carré Sur 4 Et qui donne toujours 1 M L au carré Sur 3 Donc, on a Les mêmes moments d'inertie On a un H Pour quelle raison ? Parce qu'on a Les mêmes masses On a les mêmes longueurs Et bien sûr On a les mêmes conditions L'axe de rotation Est toujours à l'extrémité Des deux tiges Donc, je reviens à l'énergie cinétique Donc, l'énergie cinétique ici C'est 1 demi Je peux faire sortir 1 demi M L au carré Sur 3 Theta 1 point au carré Plus Theta 2 point au carré Donc, ça fait 1 sixième Donc, ça fait 1 sixième M L au carré Theta 1 point au carré Plus Theta 2 point au carré Ça, c'est l'énergie cinétique Deuxièmement, on passe au calcul De l'énergie potentielle U Alors, l'énergie potentielle U du système C'est l'énergie potentielle gravitationnelle De la première tige Plus L'énergie gravitationnelle De la deuxième tige Plus L'énergie élastique Du premier ressort Plus L'énergie élastique Du ressort Du ressort Au milieu Plus L'énergie élastique Du deuxième ressort Alors, on commence par L'énergie potentielle gravitationnelle Alors On doit définir une référence Des énergies potentielle gravitationnelle Mais qu'elle soit par exemple Là Donc, UG égale à zéro Alors Pour L'énergie gravitationnelle De la première tige Alors Hanaya Elle est comme une tige Qui est homogène Donc On peut Considérer Là On considère que sa masse Est concentrée En son centre Sinus Theta 1 Donc Faible amplitude C'est Theta 1 Alors Pour la deuxième masse Je peux choisir La même référence Ou là Choisir un autre Un autre niveau Une autre référence Et dans les deux cas Il y a toujours On calcule L'énergie potentielle L'énergie potentielle Toujours se calcule A une constante Vous pouvez ajouter Une constante Qui est Bien sûr La distance Ou la hauteur Plus C'est 1 Donc On peut écrire C'est moins La même chose Moins Mg L sur 2 Theta 2 Vous pouvez ajouter La constante Plus constante 2 Bien si vous prenez Cette référence Ce sera seulement Moins Mg L sur 2 Theta 2 Donc vous êtes libre Pour le choix Des niveaux D'énergie Des niveaux D'énergie potentielle Alors Ça c'est l'énergie De L'énergie potentielle De gravitation On passe à l'énergie Elastique Du premier ressort Alors le premier ressort S'allonge Et se comprime D'un seul côté Donc on a Une seule Une seule Élongation Qui s'exprime En fonction De Y1 Ou là Qui s'exprime En fonction De Theta 1 C'est la même chose Parce que Y1 C'est L Theta 1 Donc ça sera Plus 1 demi K1 J'ouvre une parenthèse L1 Sinus Theta 1 Donc c'est L1 Theta 1 Plus Delta 1 D'accord Le tout Au carré Ça c'est une énergie N'oublions jamais Le carré Bien sûr Parce que sinon On trouve déjà Comme Une énergie En joule Alors En ce qui concerne Le deuxième ressort Hada Hada est le deuxième ressort Et s'allonge Et se comprime Des deux côtés Donc Un côté En fonction De Y1 Ou là L Theta 1 Et l'autre côté En fonction De Y2 Ou bien L Theta 2 Donc là Pour l'instant On est en train De Comme vous voyez Ou là Comme vous avez remarqué Que t'es qu'on a L'énergie cinétique En fonction De Theta 1 Theta 2 On a la même chose N'est qu'on a en fonction De Theta 1 Theta 2 A la fin On peut Bien sûr Rendre tous les paramètres En fonction De Y1 Pour l'instant N'est qu'on a En fonction De Theta 1 Bon Ça sera plus Un demi La constante K Donc c'est la constante K Majuscule Alors C'est toujours L sur 2 L sur 2 De Theta 1 Moins 1 sur 2 Theta 2 Bien c'est l'inverse Comme vous voulez Parce que le carré Ça va régler le problème Donc L sur 2 Theta 1 Moins Theta 2 Plus la constante Delta Le tout au carré Et Plus L'énergie élastique Du Dernier ressort De raider Dernier ressort Donc On a un seul côté Qui s'allonge Ou bien se comprime En fonction De Y1 A Y2 Pardon Bien en fonction De Theta 2 Donc ça sera Un demi K2 D'accord L sur 2 J'ai oublié De mettre L sur 2 Pardon Donc L sur 2 Theta 2 Plus Delta 2 Au carré Normalement c'est ok Alors Une fois on a fait ça Il y a ce qu'on appelle Il faut appliquer Ce qu'on appelle Les conditions d'équilibre Voilà Parce que si vous voyez Cette expression Est un petit peu longue Donc on doit appliquer Les conditions d'équilibre Pour la simplifier Voilà Les conditions d'équilibre Il y a Les conditions Non pas de La condition Parce que Ici vous avez Deux tiges Et vous avez Bien sûr Il y a trois ressorts Donc si vous appliquez Par exemple La force Ou la loi fondamentale De la dynamique Sur la première Tige La deuxième Tige Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'il y a Lorsque on applique La condition Les conditions d'équilibre Ça veut dire Qu'il y a des termes Qui sont Tego Il y a des termes Il y a des termes Il y a des termes Parce que La première Il y a des termes Plus En positif L'autre Il y a des termes Négatif Donc Ça veut dire Le but Le but D'appliquer Les conditions d'équilibre Alors Application des conditions d'équilibre Alors Les conditions d'équilibre Il y a Sont données par Alors Je vais écrire ça Les conditions D'équilibre Sont données par Premièrement La dérivée De l'énergie potentielle Par rapport A la première Variable Theta 1 Lorsque Theta 1 Égale à 0 Et Theta 2 Égale à 0 Égale à 0 La seconde Et La dérivée Toujours De l'énergie potentielle Lorsque Theta Du Par rapport A D Theta 2 Lorsque Theta 1 Égale à 0 Et Theta 2 Égale à 0 Égale à 0 C'est bon là Bon On va passer maintenant A l'application De ces deux conditions Alors Premièrement On va dériver L'énergie potentielle Par rapport A Theta 1 Maintenant On va appliquer Ces deux conditions Pour trouver La première condition Et on va faire La même chose Avec Theta 2 Alors On dérive L'énergie potentielle Par rapport A Theta 1 Alors On prend toujours L'expression De l'énergie potentielle Une fois On la dérive Par rapport A Theta 1 Et l'autre fois Par rapport A Theta 2 Commençons par Theta 1 Alors la dérivée De U Par rapport A Theta 1 Donc tous les termes Qui contiennent Theta 1 On les dérive Donc faites attention Que les termes Qui contiennent Theta 1 Et non pas Theta 2 Donc le premier terme C'est Moins Mg L Sur 2 D'accord Alors ça Il dépend de Theta 2 Ça c'est une constante Donc c'est 0 Ça c'est 0 Parce qu'il ne dépend Pas de Theta 1 Alors le second terme Ça sera Alors Le 2 Avec 2 C'est 1 L Sur Donc ça sera K1 L sur 2 Multiplé par L1 Sur 2 Theta 1 Plus Delta 1 Alors pour le second Le 1 2 3 4 Le quatrième terme Donc ça sera Alors ça c'est au carré Ça c'est au carré Donc le carré Avec 1 demi Devient 1 Alors L sur 2 sort Donc ça fait K L sur 2 L sur 2 Voilà Plus delta Voilà Alors le dernier terme Il dépend que de Theta 2 Donc sa dérivée Par rapport à Theta 1 C'est 0 Alors maintenant J'applique des conditions Diquide C'est à dire Je mets Theta 1 Égale à 0 Et si je trouve Et si je trouve Theta 2 Je le mets aussi Je le mets aussi Égale à 0 Alors Tout ça Égale à 0 Donc D u par rapport A theta 1 Lorsque theta 1 Égale à 0 Et theta 2 Égale à 0 Égale à 0 Donc Moins mg Sur l Moins mg Pardon 1 sur 2 Alors K1 1 sur 2 Là où je trouve Theta 1 Je le mets Égale à 0 Donc Tout ce terme C'est 0 Donc Il va me rester Que Donc K1 Ici Juste Donc On nous a dit Dans l'énoncé de l'exercice Que K1 C'est Petit K Et K2 Aussi C'est Petit K Donc K1 Égale à Égale à K2 Est égale à Petit K Voilà Parce que Les deux ressorts Sont identiques Donc On peut choisir La même La même raideur Pour les deux ressorts Donc Ça sera K L sur 2 K L sur 2 Fois Delta 1 Alors On met Theta 1 Et Theta 2 Égale à 0 Le quadrinal Là Grand K L sur 2 Multiplié par Delta Alors Tout ça Égale à 0 Alors Qu'est-ce qu'on peut tirer Alors On peut tirer Alors L sur 2 L sur 2 On peut tirer Les petits K Delta 1 Plus K Delta Égale à Mg Ça c'est la première condition Alors on passe à la deuxième condition d'équilibre Alors Parce que nous avons un moins Donc ça sera Un moins K L sur 2 Le tout Multiplé par Pardon Par L sur 2 Theta 1 Mg Theta 2 Plus Delta Alors Alors le dernier terme Ça sera K 2 L sur 2 Voilà Multiplé par L sur 2 Theta 2 Plus Delta 2 Ça c'est la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à Theta 2 Maintenant on applique la condition d'équilibre Qui dit que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à cette variable Lorsque la première variable égale à 0 Et la deuxième variable égale à 0 Égale à 0 Ce qui donne que Moins Mg L sur 2 Voilà Alors ça égale à 0 Ça égale à 0 Donc il ne nous reste que Moins K L sur 2 Multiplé par le Delta Ada Alors ça égale à 0 Donc le premier terme c'est 0 Pardon Mg Theta 2 Plus K2 L sur 2 Delta 2 Lorsque comme tout à l'heure K2 c'est K K2 c'est K Donc Tout ça bien sûr égale à 0 Parce que c'est la condition d'équilibre Voilà Voilà Alors je peux écrire que Alors on simplifie d'abord un dé L sur 2 L sur 2 L sur 2 Qui va me rester K2 Delta 2 Voilà Moins K Delta Égale à Mg Voilà Ça c'est la deuxième Condition d'équilibre Alors On va utiliser ces deux expressions Pour simplifier Pour simplifier L'expression de l'énergie potentielle On va chercher d'abord L'expression de l'énergie potentielle C'est la deuxième Voilà Ça c'est l'expression On a copié l'expression de l'énergie potentielle Calculée précédemment Donc on va utiliser les conditions d'équilibre Pour la simplifier Alors on va réécrire tous les termes Mais où nous avons la deuxième On va essayer de l'expression Donc on va essayer de l'expression Donc on va essayer de l'expression Et on va essayer de l'expression Voilà Et là Je Alors on mentionne que L1 est égal à L2 est égal à L K1 est égal à K2 est égal à K Voilà Bon La même chose pour K1 Je vais écrire que L Que K pardon Voilà Donc c'est un demi Un demi K L au carré sur 4 Theta 1 au carré Plus Un demi K Delta 1 au carré Voilà Alors pour le second On a un demi Un demi K Delta au carré Plus Alors un demi K Ici c'est L carré Sur 4 Alors c'est un demi K L carré sur 4 Theta 1 au carré Plus Un demi K L au carré sur 4 Theta 2 au carré D'accord Moins Un demi Ou là Moins K Moins K L carré sur 4 Theta 1 Theta 2 Parce que c'est moins Parce que c'est moins C'est un demi K L au carré sur 4 Fois moins 2 Theta 1 Theta 2 Alors Il me reste le produit de ça avec ça Donc Avec le 2 bien sûr Donc ça va Me donner un demi K Alors c'est L C'est L Theta 1 moins Theta 2 Delta Voilà Alors le dernier terme C'est un demi K C'est un demi K L au carré sur 4 Theta 2 au carré Plus Un demi K Delta 2 au carré Plus Un demi K K Toujours L Theta 2 Delta 2 Alors est-ce que je fais la même chose Pour Là J'ai oublié un autre terme Oui C'est le produit de Theta 1 avec Delta 1 Plus Je m'excuse Je vais le mettre en rouge Alors Il y a un terme qui manque C'est un demi K L Theta 1 Delta 1 Voilà Je m'excuse Alors On va appliquer les conditions d'équilibre Alors ça c'est la deuxième condition Ça c'est la deuxième condition La première condition Dit que K Delta 1 Plus K C'est ça c'est petit K Pardon Plus K Plus K majuscule Delta Égale A la masse Ou la force Du polyhia Mg Alors On va chercher les termes On va chercher les termes Ces trois termes Et on va chercher ces trois termes Bon On va commencer Par Bon Par Theta 1 Donc Là Nous avons Nous avons un premier terme Je vais les souligner Alors je vais utiliser notre couleur Là je pense que j'ai déjà utilisé le rose Je vais utiliser le vert Alors Ça c'est un premier terme Donc vous avez Mg Qui est multiplié par Theta 1 Donc première condition Elle dépend de Theta 1 Donc là je dois trouver Les trois termes Je dois les trouver en fonction de Theta 1 C'est pour ça J'ai souligné le premier terme Donc ça c'est Mg Theta 1 Multiplié par L sur 2 Donc je dois trouver Par exemple Soit K Delta 1 Ou K Delta K Delta Le deuxième termes Multiplié par L sur 2 Theta 1 Pour pouvoir appliquer cette condition Sinon je n'aurai pas le 0 Bon Ça Voilà Voilà Indique L sur 2 Indique Theta 1 Donc très bien Voici le deuxième terme C'est le petit K Delta 1 Donc je dois chercher le Grand K Avec Delta Multiplié par L sur 2 Voilà Celui Le voilà C'est celui là Oui c'est celui là Normalement là Voilà Indique Theta 1 Indique Theta 1 Non c'est pas ça Pardon Non non c'est pas ça Si si C'est le grand K Ici C'est le grand K Je me suis trompée tout à l'heure Dans l'écriture de De la constante de Rédeur C'est le grand K Voilà Ça c'est le grand K On a développé ça Ça c'est le grand K aussi Ça c'est le grand K Là aussi Et là aussi Voilà Voilà Donc Voici le troisième terme Qu'on cherche Alors Si vous remarquez C'est le grand K Il est positif Celui là aussi Donc il est positif Et MG Il est négatif Donc Nous allons nous dire Maintenant Ce sera K Delta 1 Plus K Majuscule Delta Moins MG Égal à 0 Donc C'est le troisième Et il est le troisième Et il est le troisième D'accord Alors C'est le troisième C'est le troisième Nous allons Donc C'est le troisième avec, bien sûr, θ1, avec ça. Maintenant, il nous reste le θ2. N'oublions pas ça. Alors, on va faire la même chose avec la variable θ2, mais cette fois-ci, en utilisant une autre couleur, qu'elle soit, par exemple, bleue, pour faire la différence. Et là, j'ai K2Δ2. Je dois trouver un certain terme qui contient K2Δ2, mais multiplié par... bien, KΔ2. On a tout à l'heure que K, c'est K2. Alors, multiplié par θ2. Alors, cherchons ensemble. Alors, je dois le trouver normalement ici. Voilà. Le voilà. Voilà. Donc, j'ai K, j'ai θ2, j'ai θ2. Donc, c'est multiplié aussi par L sur 2. Alors, je dois trouver KΔ aussi, avec un signe moins, mais multiplié par L sur 2 θ2. Voilà. Le voilà. 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 En bleu. J'ai moins K L sur 2 fois Δ fois θ2. Donc, c'est... Bon, c'est quand même entre θ1 et θ2 pour cette expression. qu'il me reste, pardon, le Mg. Le voilà. C'est avec un signe moins, c'est tout à fait normal, parce que nous avons des égales à Mg. Le K, de ce côté-là, il devient négatif. Donc, ce terme-là, avec ce terme-là, même Z, c'est ce qui est là. Donc, tout ce terme est là. Il est là. Donc, avec ce terme-là. Alors, ce qu'il me reste dans l'expression de l'énergie potentielle, c'est bien sûr la constante. Alors, cette constante, regardez ce qu'on va faire. Alors, cette constante plus cette constante plus cette constante est-ce qu'on a d'autres constants? Oui. À demain, je vais les mettre dans un seul terme. Vous allez voir la constante avec majuscule pour faire la différence seulement. Donc, ici, il va me rester un demi-quart L carré sur 4. Theta 1 au carré. Ça, c'est le premier terme. Le second terme, c'est un demi-quart majuscule L carré sur 4. Theta 1 au carré. Alors, le troisième terme, ici, c'est un demi-quart. Donc, un demi-quart. L au carré sur 4. Theta 2 au carré. moins K L au carré sur 4. Theta 1 Theta 2 plus un demi-quart. L au carré sur 4. Theta 2 au carré. Plus C. C, c'est une constante qui est égale à cette constante plus un demi-quart delta 1 au carré plus un demi-quart delta au carré plus un demi-quart delta 2 au carré. Donc, ça, c'est l'énergie. Donc, on peut faire sortir, par exemple, ici. Bon, on va faire sortir le un demi. Alors, ici, nous avons un demi. Là, un huitième. Donc, LK L. Un quart multiplié par un deux, ça fait un huitième. Un huitième L carré. Alors, ici, nous avons un petit K. Ici, nous avons un grand K. Theta 1 au carré. Alors, pour Theta 2, voilà. Pour Theta 2, nous avons pratiquement la même chose. Voilà. Donc, ça sera un huitième. L carré. Petit K plus qu'un K. Theta 2 au carré. Voilà. Et, à la fin, il nous reste, bien sûr, avec la constante, il nous reste, alors, K L au carré sur 4 Theta 1, Theta 2 plus C. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle voilà du système. Donc, une fois, on a calculé l'énergie cinétique. Alors, Anaya, je vous rappelle que l'énergie cinétique là. Un sixième. M L au carré. Theta 1 point au carré. Plus Theta 2 point. La fonction de Lagrange. Qui est égale à T moins 1. Voilà. Alors, on passe maintenant au calcul de... Calcul des équations différentielles. Alors, bien sûr, dans le schéma, vous avez remarqué... Vous avez remarqué la présence d'un amortisseur et la présence d'une force extérieure. Donc, l'amortisseur est accroché au centre de la tige, de la deuxième tige. Donc, on va écrire la fonction de dissipation Alpha, Delta... D, pardon. Qui est égale à 1 demi Alpha fois la vitesse de cet amortisseur au carré. Alors, cette vitesse en fonction de L et en fonction de Theta, c'est L sur 2 sin Theta 2 qui est égale à L sur 2 Theta 2. Bien sûr, point au carré. Donc, ça va me donner 1 huitième Alpha L au carré Theta 2 point au carré. Donc, ça, c'est l'énergie. Bien, c'est la fonction de dissipation D. Maintenant, on peut... On va pouvoir écrire les équations différentielles. Voilà. Donc, on va calculer... On va commencer d'abord par... Par la première. Alors, D sur Dt par rapport à Theta 1 point moins DL sur Dtheta 1 égale à quoi? Égale à... Bon. Bien sûr, ici, la force... Alors, on va écrire la force généralisée par rapport par rapport à la variable Theta 1. D'accord? Voilà. Alors, pour la deuxième équation différentielle, donc, nous avons D sur Dt la dérivée du Lagrangien par rapport à Theta 2 point ou la dérivée du Lagrangien par rapport à Theta 2 qui est égale à... Alors, l'amortisseur, il est du côté de Theta 2. Donc, c'est moins D D par rapport à Theta 2 point plus la fonction... Pardon, plus la force généralisée par rapport à la variable Theta 2. Voilà. Alors, pour pouvoir calculer F Theta 1 et F Theta 2. Alors, il faut calculer. Alors, d'une façon générale, je viens de l'expliquer dans l'exercice 2. Alors, d'une façon générale, la force généralisée d'une variable... d'une coordonnée... la force généralisée selon... ou la... selon la coordonnée généralisée Q. Donc, c'est donné par le produit scalaire du vecteur force et la dérivée du vecteur position point d'application de cette force par rapport à cette variable, ou par rapport à cette coordonnée généralisée. Alors, il y a, pour la force, pour le vecteur force, alors, le vecteur force, il y a, madame, adna, Theta, etc., on peut utiliser les coordonnées polaires. Donc, nous avions déjà traité un exercice traitant le même sujet, c'est-à-dire nous avons un pendule ou bien une tige avec Theta 1, avec R. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Alors, F, c'est sa langue, pardon, c'est F0, c'est F0, c'est moins F0, pardon, fois U Theta. D'accord? alors que le vecteur position en point d'application de la force ici, c'est RUR, qui est égal, dans ce cas-là, le R, il est égal à grand L, fois U R. Donc, pour pouvoir, alors, pour faire le calcul de F Theta 1 et F Theta 2, alors, pour Theta 1, c'est le produit scalaire de F, voilà, dérivé de ce vecteur par rapport à Theta 1. Donc, si vous voulez calculer F Theta 2, il suffit de faire la même chose, mais avec Theta 2, donc, c'est le produit scalaire de F, fois la dérivée, le vecteur de, la dérivée du vecteur position par rapport à Theta 2. Voilà. Alors, pour pouvoir faire ce calcul, il faut bien sûr écrire les vecteurs unitaires U R et U Theta dans la base de coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire Tektibouham, en fonction de I et en fonction de J, bien sûr, en fonction de Theta. La même chose avec U Theta, Tektibouham en fonction de I et J. Il y a l'angle, bien sûr, U R et U Theta en fonction de I et J sont sûrement en fonction de Theta 1, que ce soit sinus ou bien cosinus, nous n'allons pas trouver le Theta 2, ce qui donne une composante nulle pour F Theta 2. D'accord ? Donc, la composante de la force généralisée selon Theta 2, c'est 0. Donc, on peut remplacer directement par 0. Et là, automatiquement, si vous avez fait déjà cet exercice, si vous l'avez déjà fait, alors, le F Theta vous allez trouver égal au moment de la force. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit d'un mouvement, lorsqu'il s'agit d'une variable angulaire qui m'a le Theta, c'est une variable angulaire. le second membre Hada, il est homogène au moment de la force appliquée par rapport à l'axe de rotation. C'était le cas pour l'exercice forcé à un degré de liberté. Le système forcé à un degré de liberté, pardon. Donc, F Theta 1, automatiquement, c'est F2T fois L, qui est la longueur de la tige. C'est le moment de la force. F2T, il suffit de le remplacer par F0 cos omega T. Ça, c'est le module de F2T fois L. D'accord ? Hada, c'est un mouvement, il s'agit d'une variable angulaire. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de translation, c'est-à-dire il donne les termes en fonction de Y1 ou Y2, le second membre, ou là, le membre qui correspond à la force généralisée, il est homogène à la force. Tous les termes d'ailleurs, tous les termes de l'équation différentielle lorsqu'il s'agit d'un mouvement de translation sont homogènes à une force. On va le voir après, qui est carrément en fonction de Theta, après le tout en fonction de Y1 ou Y2, et vous allez voir ça. Donc, alors, on va dériver. On commence à dériver. Donc, la dérivée de L par rapport à Theta, Theta point, Theta point, c'est un tiers, d'accord, c'est un tiers, voilà. Donc, c'est un tiers, ML au carré, Theta point. Donc, on la dérive par rapport au temps, tout le dé, Theta 1, deux points. Je dérive U, indique le moins de U, de L, de U, dans la fonction de Lagrange, et j'ai le moins de l'équation différentielle, donc ça devient plus. Alors, je vais chercher les termes qui contiennent Theta 1, indique un premier terme là. donc ça, là, ça va être un quart, voilà, L au carré, petit k plus qu'en k Theta 1, j'ai un deuxième terme, ça c'est rien, ça c'est Theta 2, c'est Theta 2, donc, c'est moins k L au carré sur 4, Theta 2, voilà, égale à la force généralisée qui est égal à F0 cosinus oméga T fois la longueur L. Voilà, ça c'est la première équation différentielle. La deuxième, je vais faire la même chose mais avec Theta 2, alors pour Theta 2, je commence par l'énergie cinétique, je la dérive parce que c'est L, c'est proportionnel à L, ou bien sûr en termes de signe, c'est positif, donc ça sera un tiers aussi, M L au carré, Theta 2, deux points, plus, alors les termes qui contiennent Theta 2, c'est Hada, ou Hada, plus un quart, L au carré, petit k plus grand k, L au carré sur 4, Theta 1 égale, alors c'est moins la fonction de dissipation, alors je dérive ça par rapport à Theta 2 points, ça me donne un quart, voilà, avec le signe moins, donc moins, un quart, Alpha L au carré, Theta 2 points, voilà, alors la relation entre Y1 Theta 1 et L Theta 1, Y2 c'est L Theta 2, d'accord, alors là, en divisant, en divisant les deux équations par L, on trouve, c'est un tiers, M, regardez ce que je vais faire, L Theta 1, deux points, plus un quart, alors K plus grand K, L Theta 1, moins K, sur 4, L Theta 2, égale à F0, cosinus, oméga T, alors pour la deuxième, c'est un tiers, M, je vais diviser par L, alors, je vais faire, alors ça, multiplié par, 1 sur L, ça donne ça, voilà, voilà, donc c'est Theta 2, deux points, plus un quart, K plus grand K, L Theta 2, je vais faire la même chose, je vous dis pourquoi après, moins, moins K, K sur 4, L Theta 1, égale à, je peux ramener même, bon, je préfère ramener ça, de l'autre côté, avant de, bon, je vais laisser de place, alors, ce que je vais faire ici, voilà, alors je ramène d'abord, le terme qui contient, Theta 2 points, normalement, je dois mettre ça, en ordre, mais, c'est pas grave, mais, je vais le faire après, donc, ça sera, donc, je disais, ça sera, voilà, ça sera, 1 quart, alpha, parce que j'ai divisé par, L Theta 2 points, et bien sûr, moins, comme l'expression de tout à l'heure, moins, voilà, moins K, sur 4, L Theta 1, égale à 0, voilà, je vais mettre ça, en ordre, donc, Theta 2 points, après Theta 2 points, après C Theta 2, et à la fin, C Theta 1, alors, si vous remarquez, alors, j'ai la relation, entre Y1 Theta 1, Y2 Theta 2, donc, si je dérive Y1, point, ça, ça va me donner, L1 Theta point, Y2 point, égale à L Theta 2 point, alors, Y1 2 point, c'est L Theta 1 2 point, ça, c'est point, et Y2 2 point, la deuxième dérivée de Y, qui est l'accélération, c'est L Theta 2, 2 point, voilà, alors, les termes qui sont en parenthèse, donc, le premier terme ici, c'est Y1 2 point, ça, c'est Y1, on va faire ça ensemble, alors, je vais ouvrir une autre accolade, donc, c'est 1 tiers, M Y1 2 point, plus 1 quart, petit K, plus grand K, Y1, moins K sur 4, alors, L Theta 2, c'est Y2, égale, donc, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, comme lorsqu'il s'agit d'un mouvement, bon, Hnardjana, en fonction de, 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 de Y, alors, tous les termes, Hnaya, tous les termes, sont homogènes, à une force, alors, K fois Y, c'est une force, K, c'est, c'est homogène, à une force, F0, cos, oméga, T, c'est la force, etc. Alors, on passe à la deuxième équation différentielle, alors, pour la deuxième équation différenciée, c'est 1 tiers, alors, L Theta 2, 2 points, c'est Y2, 2 points, plus, on a la même chose, je vais avoir 1 quart, K plus petit K, plutôt, 1 quart, je vais écrire ça, petit K plus grand K, Y2, alors, pardon, je m'excuse, tout à l'heure, alors, j'efface ça, d'abord, je commence d'abord par Y2 points, alors, 1 quart, alpha, Y2, 2 points, Y2, pardon, points, ensuite, plus, 1 quart, petit K plus grand K, Y2, moins K sur 4, Y1, égale à 0, alors, ça, c'est l'équation, c'est les équations différentielles, voilà, les équations différentielles, deux mouvements, ou bien, encore, après normalisation, ou je n'en ai pas, alors, on normalise ça, en divisant par, là, en multipliant par 3, sur M, alors, c'est Y1, 2 points, alors, fois 3, divisé par M, 1 plus 3 sur 4, petit K plus grand K, sur M, Y1, moins 3K sur 4M, Y2, égale à 3F0, cosinus oméga T, sur M, la seconde, Y2, 2 points, plus, alors, ça sera 3 sur 4, alpha sur M, voilà, Y2 points, plus, 3 sur 4, petit K, plus grand K, fois Y2, moins 3 sur 4K, et j'ai oublié de diviser par M, divisé par M, Y1, égale à 0, alors, on peut mettre, par exemple, comme, l'exercice, je pense, c'était l'exercice 3, de la série, c'était le système, libre, à 2 degrés de liberté, alors, si vous remarquez ici, maintenant, c'est le même terme, HEDA, c'est le même terme avec ça, par exemple, ça, je peux l'appeler par, oméga 0, 1, carré, c'est un paramètre, un paramètre qui est constant, il ne dépend pas de, de oméga, il dépend de petit K, grand K, la masse, il est toujours constant, donc, ce sont des constantes, et là, je l'ai appelé par, oméga 0, 1 au carré, alors, 3 sur 4, K sur M, je vais l'appeler par, oméga 0, 2 au carré, bien sûr, alors, je vais utiliser une autre couleur, alors, ça, oui, j'ai le même, j'ai deux, j'ai le même terme ici, voilà, en bleu, alors, ça, je vais l'appeler par, oméga 0, 2 au carré, la même chose, oméga 0, 2 au carré, et bien sûr, en multipliant par 2, et divisant par 2, HEDA, tout ce terme là, c'est à dire, 3, 8i M, alpha sur M, je vais l'appeler, par delta, je vais utiliser ma lèche, pour montrer couleur aussi, voilà, ça, tout ça, c'est delta, donc, il faut toujours multiplier par 2, diviser par 2, alors, HEDA, le 2 qui est, au dénominateur, NKHLOF, le calcul, HEDA, le 2 NKHLOF, donc, ça sera 2 delta, donc, je réécris les deux équations différentielles, en fonction des, de nouveaux, en fonction de nouveaux paramètres, tous les liés, Y1 de point, plus, ω01 au carré, Y1, moins, ω02 au carré, Y2, égale à 3, F0, ou la F2T directement, F2T sur 1, avec F2T, c'est F0, cos, ωT, et, pour Y2, deux points, plus, 2 delta, Y1, point, d'accord, plus, ça, on a appelé par, ω0 aussi, 1 au carré, alors, Y2, moins, ω0, 2 au carré, Y1, qui est, égale à 0, par exemple, donc, je peux appeler ce système d'équation, par le système d'équation, numéro, alors, la deuxième question, pardon, la deuxième question, c'est déterminer les pulsations propres du système, alors, deuxième question, les pulsations propres du système, c'est ω1, et ω2, alors, pour les pulsations propres, pour les calculer, on doit emmettre, des équations normalisées précédentes, les termes relatifs, à la force, et, à l'amortisseur, ça veut dire, qu'on doit considérer, le système, comme étant, libre, et non, amorti, d'accord, ce que nous avons, les pulsations propres, dans le système libre, un système libre, qui n'a pas été amorti, donc, où nous avons, le terme, on doit l'annuler, ou aider le terme aussi, alors, on va réécrire le même système d'équation, mais, sans les termes de force, et de dissipation, donc, ça veut dire, qu'on doit trouver, y1, deux points, plus, ω0, y1, au carré, bien sûr, moins, ω0, 2, y, au carré, y2, pardon, égale à 0, un système libre, et non, amorti, donc, on doit considérer, notre système, comme étant, un système libre, et non, amorti, voilà, la deuxième équation différentielle, c'est, y2, deux points, plus, directement, ω0, 1 au carré, y2, moins, ω0, 2 au carré, y1, égale à 0, voilà, voilà, pour trouver les pulsations propres, on choisit des solutions sinusoïdales, en y1 et y2, telles que, alors, y1, c'est A, sinus, bien, cosinus, comme vous voulez, ω, c'est la même pulsation, ah bon, on va mettre l'oméga, c'est pas grave, plus T, et y2, pardon, plus phi, et y2, c'est B, cosinus, oméga T, plus phi, alors, en dérivant y1 et y2 deux fois, alors, et en remplaçant, et en remplaçant, les quatre termes, c'est-à-dire, alors, c'est-à-dire, y1 et y2, voilà, y1, deux points, en alliade, moins 1, oméga au carré, cosinus, oméga T, plus phi, y2, deux points, c'est, donc, y2, deux points, c'est moins B, oméga carré, cosinus, oméga T, plus phi, alors, en injectant ces trois, ces quatre, pardon, ces quatre termes, dans le système d'équation, pardon, je vais l'appeler 2, dans le système d'équation numéro 2, on va aboutir au système d'équation numéro 3, qui est le suivant, donc, alors, ça, c'est moins oméga carré, avec oméga 0 carré, ça va me donner, oméga 0 1 au carré, moins oméga au carré, multiplié par A, moins oméga 0 2 au carré, multiplié par B, alors, pour la même raison, c'était, dans la vidéo de l'exercice 3, du système libre à 2 degrés de liberté, nous allons nous intéresser seulement aux puissations, donc, que c'est que c'est, alors, pour la deuxième équation différentielle, je vais commencer par Y1, là, je peux remettre en ordre, alors, moins oméga 0 au carré, donc, ça va me donner, moins oméga 0 2, au carré, multiplié par Y1, le Y1, c'est A cosinus, donc, c'est A, alors, pour le B, ici, nous avons un caractère de point, donc, ça fait, moins B oméga carré, là, ça fait, oméga 0 1 au carré, fois B, donc, facteur commun, c'est B, là, il me reste, voilà, c'est oméga 0 1 au carré, moins oméga carré, le tout, multiplié par B, égale à 0. Donc, bon, bien sûr, A et B étant différents de 0, car ils représentent les amplitudes d'oscillation des deux masses, c'est donc le déterminant de ce dernier système, qui est nul, d'accord, ce qui donne, alors, le déterminant de la 1, c'est, oméga 0 1 au carré, moins oméga carré, fois ça, donc le tout au carré, moins, oméga 0 2 au carré, multiplié par oméga 0 2 au carré, ça fait, oméga 0 2 à la puissance 4, alors, ce déterminant étant nul, donc, de la forme, c moins d, bien c carré, moins d carré, égale à 0, donc c moins d fois, c plus d, alors, comme ça, nous pouvons écrire, alors, je vais réécrire ça, alors, ce qui me donne, pardon, 0 1 au carré, moins oméga carré, moins oméga 0 2 au carré, fois, oméga 0 1 au carré, moins oméga carré, plus oméga 0 2 au carré, égale à 0, donc, ça veut dire quoi, ça veut dire que, les racines, ou là, les pulsations propres, du système, sont données par les racines, de cette équation, derrière, voilà, nous allons, nous intéresser seulement, aux solutions, bien sûr, positives, à l'âge, parce que, il y a une équation, de la puissance 4, de degré 4, en oméga, bien sûr, comme oméga au carré, fois oméga au carré, ça veut dire, qui donne oméga, la puissance 4, donc, il y aura 4 solutions, dont 2 qui sont positifs, et 2 qui sont négatifs, à tous les 2 négatifs, les 2 négatifs, à rejeter, on va garder seulement, les 2 positifs, donc, la première, voilà, nous allons chercher, oméga, et oméga aussi, dans la deuxième, parenthèse, alors, dans la première parenthèse, alors, le oméga, il est égal à, oméga 0, 1 au carré, moins, oméga 0, 2 au carré, alors, bien sûr, en respectant, plutôt, en appliquant, là, en remplaçant, en remplaçant, oméga 0, 1 au carré, et oméga 0, 2 au carré, par leurs expressions, vous allez trouver, que ça, égal à, 3 k, sur, 4 m, voilà, et, pour la deuxième, solution, oméga, bien sûr, c'est le carré, un oia, je vais, pourquoi j'ai appelé ça, par 1, parce qu'il y a une différence, là, j'ai une, j'ai une somme, une addition, donc, oméga 1, toujours référent à, oméga 2, donc, je vais avoir, oméga 0, 1 au carré, plus oméga 0, 2 au carré, en remplaçant, ces deux, paramètres, par leurs expressions, on va trouver, le résultat suivant, c'est 3, petit quart, plus 2, grand quart, sur, 4 m, voilà, voici les deux pulsations, propres, du système, ça, c'est la deuxième, équation, plutôt, c'est la deuxième réponse, on passe maintenant, à la troisième, et la dernière, équation, la dernière, pardon, question, établir, établir les solutions, Y1 et Y2, c'est-à-dire, dans le cas, où le système est forcé, amorti, bien sûr, on utilisera la notation complexe, on déduit les ordres du dit complexe, A1 bar et A2 bar, avec la représentation, du graphe, des modules, de A1 et A2, on va voir, est-ce qu'on va faire ça, ou bien, on va le laisser, pour une autre fois, inch'Allah, alors, pour la troisième, éco, c'est la troisième, pardon, troisième question, alors, pour les solutions, Y1, 2t et Y2, 2t, on utilisera, la notation complexe, alors, la méthode complexe, consiste à écrire, les grandeurs réelles, F2t, Y1, 2t, Y2, 2t, en notation complexe, comme suit, donc, F2t, c'est F0 exponentiel, Jωt, d'accord, voilà, Y1, 2t, bien sûr, la solution, la solution, c'est, c'est A, cosinus, ωt plus phi, et, la même chose, pour Y2, c'est B, cosinus, ωt plus phi, A, alors, en utilisant, la notation complexe, pardon, ça va me donner, Y1 exponentiel, J, ωt plus phi, alors, qui est égal à, Y1 bar, quoi, exponentiel, J, ωt, 2, Y1 bar, c'est quoi, c'est Y1, ah, pardon, ce n'est pas Y1, mais c'est A1, je m'excuse là, donc, je disais que c'est A1, c'est A, pardon, c'est A, bar, d'où A bar, c'est quoi, c'est, c'est, pardon, c'est A exponentiel, J phi, et je fais la même chose avec Y2, 2t, qui est égal à quoi, qui est égal à B, cosinus, ωt plus phi, et qui est égal à B bar, exponentiel, J omega t, dou, pardon, dou, euh, voilà, B bar, égal à B, multiplié par exponentiel, J phi, voilà, alors, et on les appelle, donc, ça veut dire, alors, je parle de A bar et B bar A, on les appelle par les amplitudes complexes associées aux coordonnées généralisées Y1, 2t, et Y2, 2t, alors, en dérivant et en remplaçant dans le système d'équation 1, vous le connaissez tout à l'heure, alors, je disais, qu'en dérivant, en remplaçant dans le système d'équation 1, tous ces termes-là, c'est-à-dire, Y1, 2.1, Y1, Y2, Y2, 2.1, Y2, F2t, alors, nous allons obtenir le système d'équation numéro 3, suivant, pardon, suivant, alors, Y1 sera remplacé par, moins oméga carré A bar exponentielle g oméga t, Y2, 2.1 par, B bar, moins oméga carré exponentielle g oméga t, etc. Donc, nous allons obtenir le système d'équation suivant, alors, après avoir, bien sûr, mis en ordre, notre système d'équation, donc, ça sera, c'est A bar, bien, c'est Y1 bar, comme vous voulez, c'est une amplitude complexe, moins oméga 0, 2 au carré B bar, égale à 3F, 0 sur M, grand M, voilà, alors, pour le second, la seconde équation différentielle, alors, nous allons commencer d'abord par ça, donc, ça sera, moins oméga 0, 2 au carré, A bar, voilà, plus, alors, nous avons déjà, le Y1 point, maintenant, je parle, pardon, là, c'est pas Y1, c'est Y2, donc, dans la vidéo, où vous trouvez, le Y1 point, vous le remplacez, j'écris moi, alors, voilà, donc, il y a 3 termes, qui dépendent de, de B bar, alors, Y2, Y2 point, et Y2 point, c'est moins oméga, 0,1 au carré, alors, ça, Y2 point, en fonction, regardez, Y2 point, c'est, J oméga, B bar, exponentielle, J oméga D, donc, plus, 2 delta, J oméga, ou la plus 2 J, oméga delta, voilà, et Y2 point, c'est moins oméga, carré, le tout, multiplié par B bar, voilà, voilà, égal à 0, je peux commencer, par la partie réelle, la partie imaginaire, à la fin, mais, c'est pas méchant, allez, comme vous voyez, dans le système d'équation, numéro 3, je ne sais pas bien, 4, je vais l'appeler, par 3, quand même, alors, c'est le système d'équation, numéro 3, c'est un système, de deux équations, à deux inconnus, alors, utilisons, pour sa résolution, pardon, la méthode de Kramer, alors, pour trouver A, il suffit de remplacer, alors, la colonne de A, par, les membres, du second, bien, les coefficients, du second membre, donc, ça, c'est 3, F0 sur 1, et ça, c'est 0, et on va garder, les coefficients de B, tel quel, donc, c'est, moins, omega 0, 2 au carré, et, omega 0, 1 au carré, moins, omega carré, plus, 2 J, delta omega, bien, 2 J, voilà, sur le déterminant, alors, le déterminant, je vais l'écrire ici, là, alors, le déterminant, donc, ça sera, omega 0, 1 au carré, moins, omega carré, multiplié par, omega 0, 1 au carré, moins, omega carré, plus, 2 J, omega delta, d'accord, moins, omega 0, 2, à la puissance, écrire seulement delta, pour ne pas écrire, réécrire, toute cette expression, et on va faire la même chose, pour, pour Y2, bien, pour B, pardon, pour B bar, alors, la méthode de Kramer, c'est le déterminant du numérateur, par le déterminant, le droit, du système d'équation, tel un, alors, on va remplacer, là, on va laisser, les coefficients, de A bar, telle quelle, alors, c'est omega 0, 1 au carré, moins omega carré, moins omega 0, 2 au carré, et pour B, on va les remplacer par, ce qui m'a dit tout à l'heure, par le second membre, et on a ces 0, d'accord, et voilà, alors, on a, c'est un calcul, un petit peu long, donc, ce que vous allez faire, c'est, c'est une division, là, c'est un rapport, de deux nombres complexes, qu'est-ce que tu as voulu, c'est un nombre complexe, divisé par ça, comme vous voyez, c'est un nombre complexe aussi, et on a la même chose, bon, non, on peut le faire, mais, ce que vous allez faire, vous allez, supposer que ça, ça vous donne, par exemple, A1 plus JB1, et ça, par A2, plus JB2, et là, vous avez deux méthodes, soit, vous multipliez par le conjugué, du déterminant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, d'abord, mille fois comme tête, pour trouver, la solution, ou là, le résultat final, ou bien, ce que vous allez faire, bien sûr, Hada, Tata, Bofada, Hada, Fouada, ou, c'est-à-dire, comme un système à deux inconnus, qui sont le A et le B1, c'est-à-dire, comme un système de deux équations à deux inconnus, avec des coefficients là, bien sûr, des coefficients là, à résoudre, bien sûr, vous allez trouver A1 et B1, et vous faites la même chose pour A2 et B2. Bon, je vous remercie pour votre attention, à la prochaine vidéo, Incha'Allah, Salam Aoukoum.